Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, c'est le deuxième sondage TV7 Sud-Ouest et France Bleue autour des municipales à Bordeaux. Et on vous dévoile les résultats ce soir, juste après votre journal, une édition spéciale d'écryptage de ce sondage avec éditorialistes et politologues. Faut-il un métro à Bordeaux ? La question fait polémique et à chaque échéance électorale, le sujet revient sur le devant de la scène. Michael Bobone a créé une association pour défendre le projet d'un métro dans la ville. Il en parle ce soir avec Xavier Sauta dans Sautolk. Et puis ce soir, votre émission Innovation vous emmène dans l'univers des sports équestres à l'occasion du jumping de Bordeaux. Un monde dans lequel l'innovation est au cœur des préoccupations dans la recherche de la performance et de la sécurité. rencontre avec deux acteurs du territoire néo-aquitain dans la fabrication d'étriers et la technologie des airbags. Mais d'abord les titres de votre journal. Le match s'annonce serré et c'est un des enseignements de ce sondage Ipso-Soprasteria pour Sud-Ouest TV7 et France Bleu. Deux listes sont au coup d'à-coude. On en parle dans un instant. Les livreurs à vélo se mobilisent. Ils ont créé un syndicat pour défendre leurs intérêts. Première action prévue dès demain. Certains coursiers prévoient de boycotter la Saint-Valentin pour se faire entendre. Ruben Pardo rejoint les Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain espagnol de 27 ans a été présenté à la presse aujourd'hui. Il s'est engagé pour un an et demi avec les Bordelais. La météo s'améliore un peu demain dans le ciel girondin. Pas de pluie prévue et des éclaircies en fin de journée. Il fait encore très doux ce vendredi jusqu'à 16 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux. Un an jour pour jour après le départ d'Alain Juppé de la mairie. Les cartes sont plus rebattues que jamais à Bordeaux. C'est en tout cas ce que nous livre ce sondage exclusif Sud-Ouest TV7 et France Bleu. Bastien, bonsoir. Bonsoir. C'est donc un des principaux enseignements. C'est que le match va être très très serré. Alors écoutez, on va voir tout de suite les résultats de ce sondage. Effectivement, et comme vous pouvez le constater, vous l'avez dit Raphaël, l'écart se resserre entre Pierre Urmic, le candidat d'Europe Écologie-Les Verts, et Nicolas Florian, le maire sortant. Souvenez-vous, lors du précédent sondage en décembre 2019, il y avait trois points qui séparaient les deux hommes. Or, la progression de Pierre Urmic, avec une progression de 3%, fait qu'il y a, vous l'avez dit, un écart très faible entre les deux hommes. Autre enseignement, l'entrée en fanfare, on va dire, pour Philippe Poutou, qui obtiendrait 9% des voix. Et puis, ça stagne, si l'on peut dire, pour Thomas Cazenave, le candidat de La République En Marche. Autrement dit, si on revoit effectivement ces résultats, on pourrait, pour ce premier tour, assister à une quadrangulaire. Quatre candidats sont quasiment en mesure, en tout cas si les élections avaient lieu aujourd'hui, de se maintenir, puisque Philippe Poutou est à 1% du maintien. Donc, beaucoup d'enseignement autour de ce sondage, notamment par rapport à la notoriété. Et il se passe quelque chose d'un peu étrange, puisque Pierre Urmic n'est pas connu par 58% des personnes sondées, alors que Philippe Poutou, lui, est connu par 91% des personnes sondées. Donc, vous le voyez, il y a un écart entre la notoriété et les intentions de vote. On pourra peut-être en parler avec nos spécialistes tout de suite après cette édition. Merci Bastien. On vous retrouve donc tout à l'heure pour le décryptage de ce nouveau sondage. Et puis, les municipales, on les suit sur TV7 dans toute l'agglomération. Ce soir, direction Gradignan, où deux listes s'affrontent. Celle du maire sortant, Michel Labardin, et une liste d'union de la gauche menée par Europe Écologie-Les Verts. Au cœur de cette campagne, l'environnement, bien sûr, le lien social au sein de la commune, mais aussi la sécurité autour du domaine pénitentiaire. Franck Poirot. Un feu d'artifice tiré depuis la maison d'arrêt de Gradignan il y a quelques jours. Des riverains qui se plaignent de manière récurrente de problèmes d'incivilité et de petites délinquances autour et sur le domaine pénitentiaire. Des parloirs à ciel ouvert depuis la rue entre les passants et les détenus. À Gradignan, deux listes s'opposent pour les municipales. La première est portée par le maire sortant d'hiver droite, Michel Labardin. La seconde, d'union de la gauche, est menée par une écologiste, Agnès Destrio. Et parmi ces colistiers se trouve le directeur de la maison d'arrêt de Gradignan. Il n'en fallait pas plus pour que la polémique de la sécurité autour de la prison traîne comme une traînée de poudre en ces temps de campagne électorale. Pour l'écologiste Agnès Destrio, ces problèmes de sécurité sont préoccupants, mais pour elle, la municipalité actuelle ne joue pas pleinement son rôle. Mais c'est bien un problème qui regarde la municipalité en premier lieu, puisque ce n'est pas sur le terrain de la prison, c'est sur la périphérie. Bon voilà, il y a des problèmes autour de la prison qui doivent être pris en compte, qui doivent être gérés évidemment par la municipalité. Ce qui n'est pas le cas vraiment en ce moment. La candidate écologiste souhaite notamment renforcer la présence de la police municipale autour de la prison, notamment la nuit en semaine et le week-end. De son côté, le maire sortant explique que des caméras de vidéoprotection vont être installées sur le domaine public autour de la maison d'arrêt, mais il explique aussi que bon nombre de ces problèmes qui perturbent les riverains ont lieu sur le domaine pénitentiaire, entre les clôtures et le mur de la prison, et non sur le domaine municipal. Les barrières sont abaissées avec des palettes, des contrevenants rentrent pour certains cagoulés, projettent des objets divers et variés dont on peut tout à fait imaginer la nature par-dessus le mur d'enceinte, et au vu et au su de tous, organisent des feux d'artifice festifs avec les détenus. Et le périmètre de la maison d'arrêt est aujourd'hui, à mains égards, devenu une zone d'un endroit. Je demande que le droit et la loi soient rétablis. Michel Labardin demande que cet espace, situé entre les murs de la prison, et la clôture soit surveillée 24 heures sur 24, de son côté. L'administration pénitentiaire vient d'installer de nouveaux barbelés sur ce no man's land, et les trous de la clôture ont été réparés sommairement. Une nouvelle prison doit voir le jour sur le domaine pénitentiaire. Elle doit remplacer à terme la maison d'arrêt construite à la fin des années 60, et aujourd'hui vétuste. Ce nouveau bâtiment ne devrait pas être opérationnel avant 5 ans. Dans le reste de l'actualité, des nouvelles du patient de 48 ans infecté par le coronavirus. Il a annoncé sa sortie du CHU de Bordeaux ce jeudi. Il s'agissait, rappelez-vous, du premier cas en Europe. La direction de l'hôpital doit tenir une conférence de presse demain matin. Et puis suite de la polémique après cette interpellation musclée, samedi dernier à Bordeaux fut une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit un policier interpellé violemment à un manifestant dans l'acte 65 des Gilets jaunes. L'avocat du jeune homme a annoncé aujourd'hui qu'il avait porté plainte. L'IGPN avait déjà été saisi hier par le parquet de Bordeaux. Et puis le bazar autour des épreuves anticipées du nouveau baccalauréat continue. Pour la troisième fois en trois semaines, les épreuves de 3C ont été annulées au lycée François Mauriac sur la rive droite de Bordeaux. Une décision prise par le proviseur de l'établissement en accord avec le rectorat. Les examens devaient se dérouler hier et aujourd'hui. Les livreurs à vélo mobilisés pour défendre leurs droits. Le CLAP, le collectif des livreurs autonomes parisiens, a annoncé aujourd'hui sa transformation en syndicat. Et dans toute la France, les syndicats locaux comptent bien porter les revendications des coursiers. Une première action est d'ailleurs prévue dès demain. Tony Molina. La plateforme de livraison de repas des livreurs pourrait être perturbée demain, jour de la Saint-Valentin. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le CLAP qui appelle à un boycott en ce jour de fortes demandes. A Bordeaux, le mouvement pourrait être suivi. Alors ce qui va se passer à Paris, il va y avoir des blocages sur des usines, restaurants qui sont placés à Saint-Ouen. A Bordeaux, nous, on appelle les livreurs qui souhaitent participer au mouvement à se rassembler en centre-ville. Et on n'a pas prévu de blocage, mais on va faire une AG pour voir comment poursuivre justement ce mouvement. Et voilà, dans les autres villes, je pense que c'est à peu près semblable. Et on demande évidemment à rencontrer la direction de Deliveroo. Si les syndicats souhaitent rencontrer les dirigeants, c'est pour faire entendre les nombreuses revendications, en particulier sur les conditions de travail. Il n'y a même pas trois ans, on livrait à Bordeaux qu'un traboulevard. On avait des tarifs fixes et on était un peu payés à l'heure. Et voilà, c'était des conditions qui convenaient à la majorité des personnes. Et aujourd'hui, on est payés uniquement à la tâche. On ne connaît même pas les calculs de notre rémunération. On n'a aucune main là-dessus, on ne peut pas du tout gérer ça, on ne le connaît pas. On est envoyé de plus en plus loin pour livrer jusqu'à derrière la rocane, sans gagner plus d'argent pour la distance. Donc en fait, on gagne de moins en moins. Jeudi dernier, la société Deliveroo avait été condamnée en France pour travail dissimulé par un juge des prud'hommes. Une décision prise comme une victoire par le clap. Combiner une épicerie vrac, un magasin bio, la proximité des producteurs et un service drive, c'est ce que propose The Drive, un concept développé par Célia et Laura à Saint-André-de-Cubzac. Le lieu se veut zéro déchet. Tous les contenants sont réutilisables ou récupérés en consignes inversées. Visite avec Christophe Chavannou. Faire ses courses via un drive, une formule de consommation de plus en plus répandue face aux nouvelles problématiques de production de déchets à travers notamment le sur-emballage. Deux Girondines ont tenté le pari d'ouvrir The Drive ou comment faire ses courses zéro déchet. Le concept, c'est de proposer un service clé en main qui permette de faire toutes ses courses sans emballage de table avec des produits majoritairement bio et locaux. Donc c'est un système hybride entre le concept de l'épicerie vrac, le service du drive, la qualité de produit des magasins bio et puis l'offre locale des magasins de producteurs. C'est un concept qui réunit tous ces principes-là. Plus de 600 références sont d'ores et déjà disponibles, allant de l'alimentation en passant par les cosmétiques jusqu'aux produits ménagers ou encore de la nourriture pour les animaux de compagnie. Objectif, se séparer des emballages à usage unique. Ici, tout est fait pour que les contenants soient réutilisés. Alors, nous, nous recevons les produits en vrac de producteurs locaux ou de fournisseurs et on se charge de les conditionner dans des contenants réutilisables. Donc là, en l'occurrence, des bocaux. Donc on a une certaine quantité. On les reconditionne, on les étiquette pour vous. On prépare ensuite les commandes qu'on a reçues d'Internet et vous recevez ce bocal. Si vous ne payez pas plus cher, c'est le principe de la consigne inversée. Et si vous êtes bonne élève et que vous souhaitez nous ramener ces bocaux-là, vous êtes crédité de 10 centimes en bon d'achat sur votre compte. Et nous, ces bocaux, en fait, on se charge de les nettoyer. On est équipés pour. On les nettoie, on les reconditionne et ils auront une seconde vie. Le succès est d'ores et déjà au rendez-vous. Elles avaient établi dans un premier temps à 300 le nombre de commandes par mois. En moins d'une semaine, elles ont déjà enregistré 120 commandes. Première livraison attendue le 14 février à Saint-André-du-Cubzac. Deux autres sites de livraison doivent ouvrir le 28 février à Libourne et le 29 à Florac. Le sport est une nouvelle recrue aux Girondins de Bordeaux, arrivée il y a maintenant deux semaines en provenance de la Real Sociedad. Entrée en jeu à Brest et à Metz la semaine dernière, le milieu de terrain espagnol Ruben Pardo, 27 ans et engagé jusqu'en 2022, a été présenté aux médias par les Girondins, son nouveau club. Ce jeudi matin, il a expliqué son choix en conférence de presse écoutée. C'est un changement de club pour moi, c'est une nouvelle étape, c'est un moment très important pour ma carrière. Mes premières sensations sont très bonnes, aussi bien au niveau du club que de mes camarades. Plus les jours avancent et plus je m'intègre. Je suis resté très longtemps à la Real Sociedad. Il y a eu différents moments, certains plutôt positifs, d'autres plus négatifs. Mais voilà, je sors de ce club fort et je me lance dans une nouvelle étape avec la volonté d'aider le club. Donc je vais rester dans cette ligne de conduite là, travailler très dur pour aider le club. Et attention à la fermeture de l'A660 cette nuit au sud du bassin d'Arcachon. Des travaux entre le rond-point de Césarée et celui de la Umbiscarros vont perturber le trafic. La route sera fermée entre 21h ce soir et 6h du matin. Demain, une déviation fléchée est prévue pour les usagers. Vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, le grand décryptage du dernier sondage des municipales avec éditorialistes et politologues, c'est tout de suite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada